Bonjour les amis, aujourd'hui on va faire un petit essai, on va s'essayer à faire des canelés. Des canelés, c'est pas bien compliqué à faire, mais c'est pas évident pour avoir un bon résultat. Pour la démonstration, je vais faire un quart de litre de lait. J'ai fait chauffer un quart de litre de lait avec une gousse de vanille grattée, 50 g de beurre. Dans mon récipient, je vais mettre 100 g de sucre, un oeuf, un jaune d'oeuf, 50 g de farine et du rhum. Voilà les ingrédients qu'il me faut. On va démarrer la recette avec, peu importe, le sucre, un oeuf, un demi et un jaune d'oeuf. Je vais le blanchir, je vais le fouetter un petit peu. C'est une pâte à crêpes, le canelé, on fait le fouetter. Là, je le fouetter bien. Là, je vais rajouter mes 50 g de farine. Et je vous disais, donc, on est parti sur 25 cl de lait que j'ai donc fait chauffer pour infuser ma vanille. Voilà, j'ai mis, donc, ma noix de beurre, j'ai mis 50 g de beurre. Je vais sortir la gousse. Là. Je vais mettre mon lait chaud, c'est pas un problème. Là. Je vais y mettre mes arômes. Je vais mettre le rhum. Le rhum, je dois avoir 25 g de rhum. Ouais. Je vais débarrasser, je reviens vers vous. Donc, j'ai réalisé ma pâte. Vous avez vu, c'est pas compliqué. Je vais la laisser refroidir à température ambiante. Je l'ai mis au frigidaire. Alors, je vous conseille vivement, frigidaire, 8 heures. Il y en a à mettre 2 heures. Moi, pour faire plus simple, je le mets la nuit. Je la laisse la nuit. Le lendemain, je la sors. Celle-là, je l'ai faite la veille. Vous avez bien compris, pour prendre l'avance. Donc, celle-là est froide. Elle a passé la nuit au frigérateur. Eh bien, il n'y a plus qu'à... On va mettre en cuisson. Donc, mon four est à 180 degrés. Et je vais le cuire une heure. On va commencer par 50 minutes, mais... Alors, ça, ce sont des moulins en silicone. Il y a les moulins en ferraille. Remplis en moitié, remplis au 3K, remplis jusqu'à... Je ne sais jamais, parce qu'il y a des fois... Jusqu'en haut, c'est parfait. Des fois, ça monte. Des fois, ça ne monte pas. Je ne comprends pas. Je ne maîtrise pas le cannelé, je dois vous l'avouer. Mais le résultat étant là, je vous rassure... Celui-là, ce sera pour les enfants. Allez ! Je mets en cuisson. On va commencer 50 minutes. 180 degrés. Je fourne, je vous dis à tout à l'heure. Eh bien, voilà le résultat. Il m'aura fallu quand même 55 minutes de cuisson. Vous pouvez revoir le résultat. Là, voilà. Perso, je les aime comme ça. Bien dorés autour. Ils sont croquants. On va en opérer. L'intérieur, vous voyez. Là. Le rhum est un peu dessus. C'est très, très bon. J'adore. Vous voyez, ce n'est pas compliqué. Moi, j'aime bien. C'est sympa. Pour la petite anecdote, j'ai essayé d'en faire des salés. C'est très bon aussi, les salés. Là-dessus, vous allez me dire avec ces petits cannelés rhum. Qu'est-ce qu'on boit ? Eh bien, qu'avez-vous au Grand Moule ? Il m'a conseillé une blanquette de Limoux. Un doux de chez Limoux, là. C'est très bien. Voilà. C'est un côté fruité qui me dit surprenant, accompagnera vos moments de convivialité. Pourquoi pas ? Un très bon moment à déguster avec vos cannelés et vos amis. Voilà, les amigots. Je vous remercie. Je vous dis au plaisir. À l'échate. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...